Quelques sujets de politique municipale maintenant. D'abord, le maire Marchand qui balaie carrément du revers de la main les critiques de l'opposition, qui l'ont accusé de demeurer les bras croisés alors qu'il y a des preuves de ralentissement économique qui semblent se multiplier dans la capitale. Bruno Marchand a rencontré les médias en marge d'une cérémonie protocolaire avec le premier ministre Legault aujourd'hui. Et Olivier, on a senti que la sortie de Québec d'abord a piqué le maire au vif. Je pense qu'on peut le dire effectivement, Bruno, d'autant que Bruno Marchand et le premier ministre portent un message à saveur économique tantôt devant les médias. Les deux ont réitéré leur ambition pour la capitale. Or, on sent un certain ralentissement économique à Québec et le narratif de l'opposition officielle, c'est de dire que Bruno Marchand regarde le train passer, qu'il est absent du débat public et on le compare de plus en plus au maire précédent, au maire Labeaume. Et on sait que le maire Labeaume était revendicateur, très présent médiatiquement. Et surtout, il cultivait un rapport de force avec les paliers de gouvernement supérieur pour faire des gains pour Québec. Ça, c'est ce que l'opposition officielle dit. Alors tantôt, le maire Marchand a été clair, il a son propre style, il fait cheminer les dossiers en coulisses, dit-il. Et selon lui, la région y gagne, y gagne par rapport à l'air Labeaume, le voici. Le rapport de force dont vous parlez, c'est un outil à utiliser au bon moment. Si vous utilisez toujours votre rapport de force, vous êtes toujours en train de montrer les points, personne ne va vouloir travailler avec vous. Puis regardez les trois dernières années à Québec, ça a été pas mal ça, avant les élections. On a la confiance, et il a ma confiance du premier ministre et de ses ministres, et la région se développe bien mieux ainsi. Bon, je disais qu'on avait différents dossiers municipaux, tramway, on ne passe pas à côté. François Legault, il était là aujourd'hui à Québec, il croit que la facture du projet sera raisonnable dans un contexte d'inflation. Alors voilà, raisonnable, c'est le mot-clé aujourd'hui. Bruno, évidemment, on n'a toujours pas plus de chiffres pour estimer si cette facture est raisonnable ou pas à Québec. Visiblement, François Legault a donc des informations. On sait que la Ville de Québec n'a pas encore signé le contrat final pour le matériel roulant avec la française Alstom. Le chiffre, ou enfin, le budget peut encore fluctuer de ce côté. Et il y a aussi, bon, le contrat signé avec le fournisseur des infrastructures, le consortium qui va bâtir les infrastructures. Alors, il y a de l'incertitude, mais le premier ministre demeure optimiste à ce stade-ci. Et surtout, le maire Marchand dit que l'information sera donnée quand elle sera disponible. On les écoute. Il y a des discussions qui ont lieu, effectivement, pour y ajuster le prix. Je pense que ça reste encore dans le domaine du raisonnable compte tenu de la taille de la population. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose, puis il y a quelqu'un qui veut d'autres choses. Puis on essaie de s'entendre, de trouver une voie de passage. Alors, ce travail-là, présentement, dans les discussions qui se font avec le consortium, c'est là qu'il est. Alors, si quelqu'un vous dit « j'ai le prix », il n'a pas le prix final, il n'a pas le prix fixe. C'est quelque chose qui va encore bouger. En terminant, Bruno, un mot sur le troisième lien. François Legault promet des études d'ici la fin du mois. On sait que la CAQ en promettait, là, pour le début de l'année. Alors, ce serait donc d'ici la fin du mois de mars. Merci, Olivier.